Carnet rose. Dimanche 31 décembre, alors que le monde entier fêtait la nouvelle année, un couple avait autre chose à célébrer, Jean d'Orléans, prétendant au royaume de France, et sa femme Philomena ont en effet accueilli leur sixième enfant, un petit garçon dont ils ont dévoilé le prénom dans la foulée. A quelques heures près, il ne naissait plus la même année. Dimanche 31 décembre, Jean d'Orléans, comte de Paris et prétendant au trône de France, a accueilli son sixième enfant, à 58 ans, comme il l'a annoncé quelques heures plus tard sur Facebook. Né à Carcassonne, où vit le descendant de Louis XIII depuis quelques années, le nourrisson est un petit garçon et a été prénommé Alphonse par ses parents, sans aucun doute fou de joie. Tout comme sa grande fratrie, qui doit être heureuse d'accueillir un nouveau compagnon de jeu. Pour Gaston 14 ans, Antoinette 11 ans, Louise Marguerite 9 ans, Joseph 7 ans et Jacinthe 5 ans. Cette naissance est également un grand bonheur. En tout cas, les internautes ont félicité la famille pour cette jolie arrivée, excellente nouvelle. Meilleur vœu et félicitations pour Monseigneur le Comte de Paris, Madame la Comtesse de Paris et toute la famille. Félicitations à Monseigneur et Madame le Comte et la Comtesse de Paris pour la naissance du petit prince Alphonse, ou encore l'onde vie au nouveau-né, peut-on lire. Une arrivée qui a pourtant de quoi surprendre, Philomena, la Comtesse de Paris, née de parents autrichiens et espagnols, a déjà 46 ans et ses sixième grossesse était pour le moins tardive. Mais il semble que tout se soit bien déroulé pour eux, et que la joie ait fini par rejoindre la famille, probablement au complet désormais. Une arrivée qui a pourtant de quoi surprendre, Philomena, la Comtesse de Paris, née de parents autrichiens et espagnols, a déjà 46 ans. Interdif mais pas impossible pour porter un enfant et lui donner la vie. Mais tout cela n'a que peu d'importance face à l'immensité du bonheur ressenti avec l'arrivée de ce sixième enfant. Des querelles oubliaient une famille qui vit désormais dans l'Aude, près de Carcassonne après avoir été expulsée du château familial, à Dreux, où elle vivait depuis 2011. Il faut dire que les relations dans la famille ne sont pas toujours simples, notamment depuis la mort du grand-père du comte de Paris-Henri d'Orléans en 1999. En effet, si Jean d'Orléans est l'un des prétendants au trône de France si la monarchie était rétablie, certains seraient également prêts à prendre sa place et contestent sa légitimité. Mais pour le moment, pas question de se battre pour sa place, si est-il sa famille et sa place de papa qui comptent le plus pour le petit Alphonse ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501